Bon, vous voulez que je vous raconte comment ça s'est passé cette histoire ? Alors, d'abord arriver sur un 1100 ZZR, si ma mémoire est bonne, direction le Castellet pendant que Bob Filler conduisait le camion qui transportait la satanique machine sur laquelle j'allais tenter ce premier record du monde. Direction les Bouches-du-Rhône, le Castellet, regardez l'entrée de l'ancien circuit, ça fait plaisir de voir ces images, l'ancienne ligne droite des stands. Alors évidemment, la combinaison qui va bien, il n'y fugez, etc., pour commencer à préparer tout ça, vérification des consignes de sécurité, on avait pas mal de moyens. Évidemment, j'avais envie qu'on filme la voiture sous toutes les coutures et un hélicoptère, c'était formidable pour ça et ça permet surtout de regarder encore la vieille infrastructure du circuit. Alors côté voiture maintenant, satanique machine, 30 000 chevaux, ça marche au peroxy d'hydrogène, un équivalent du TNT, explosif, catalyseur de fusée, enfin bon, c'était quand même une voiture insensée. Des petites caméras partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Là, évidemment, l'homme d'image voulait être sûr que la voiture serait bien filmée. À Limbourg, le cascadeur moto était là, Bob préparait soigneusement, minutieusement l'auto, mes copains les Hells Angels aussi étaient venus m'encourager pour cette première tentative de record importante. et là, ça devenait sérieux tout d'un coup. Direction la piste, la ligne droite des stands du Castellet. C'était mythique pour moi de pouvoir tenter ça sur une piste pareille où j'avais apprécié évidemment le bol d'or et toutes ces grandes compétitions. C'était un moment immense, on était en 1995, le 1er mai, je m'en souviendrai toujours. Beaucoup de concentration, ça grouillait de monde, inoubliable. Peur du danger, je vais être franc en fait, vous savez que quand vous attendez ce moment depuis des mois et des mois, vous n'avez qu'une seule envie, une seule, y aller, y aller, y aller. Interdit de se moquer de mon brushing à l'époque, merci d'avance. Et puis là, c'est vrai que les choses devenaient sérieuses, la piste est très étroite, il fallait pas se louper parce que 2-3 degrés à gauche ou à droite à cette allure là, c'était le mur assuré et je faisais très attention à ça. Pascal me disait va bien droit, va bien droit. On amenait le peroxyde d'hydrogène pour le mettre dans la voiture au dernier moment parce que c'est un produit évidemment volatil, extrêmement dangereux. Comme toujours, j'étais très rassuré par le côté méticuleux de Bob, mais honnêtement, j'emmenais pas large. Je crois que ça se voit d'ailleurs dans mes yeux. La coque est baissée. Vincent sait maintenant que quoi qu'il arrive, on ne peut pas la réouvrir pour des raisons de sécurité. Il sait aussi qu'il ne peut plus revenir en arrière. vous voici à présent enfermé avec lui dans cette bombe à 4 roues pour un voyage unique dans la voiture la plus puissante du monde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 10, 4, 3, 2, 1, 0. Qu'est-ce que ça pousse quand même. 30 000 chevaux pour 500 kg. Un rapport poids-puissance exceptionnel. La voiture la plus puissante du monde. La rocket car satanique machine. Quel souvenir. Le Castellet comme ça. C'est incroyable. Alors là, je faisais ouh ouh ouh. Des gens, beaucoup m'ont dit en voyant ces images, mais comment tu savais que tu avais battu le record ? J'en savais rien. J'étais simplement content d'être en vie en fait. Vincent savoure son bonheur dans les bras de sa mère qui le voyait courir pour la première fois. Ah oui, c'est vrai ça. Bonjour l'angoisse. La pauvre. En 2 secondes et 2 dixièmes, Vincent Perrault a parcouru départ arrêté 250 mètres et il a atteint la vitesse de 375 km heure. Un record du monde. Jamais j'étais allé aussi vite et jamais je m'étais rendu compte à quel point ça transporte, à quel point ça pousse. Il y a un très court laps de temps, on ne sait plus ce qui se passe vraiment.